Musique Téléspectateurs, téléspectatrices, heureuses de vous retrouver pour un nouveau numéro de votre magazine de l'actualité du basketball africain. Asseyez-vous confortablement car nous débutons avec le sommaire. Au sommaire de ce numéro, nous aurons les bilans du premier tour du ROT-DEL, Yaoundé, Niamey et Antananarivo. Nous aurons ensuite le résumé des éliminateurs de la zone 5 pour la Coupe d'Afrique des clubs champions 2022. Et enfin, les coulisses du FIBA Africa Rage des Youth Camp Madagascar 2022. Du 11 au 23 octobre 2022, trois pays africains ont accueilli la troisième édition du ROT-DEL. Découvrons ce bilan du premier round, commençant par le Niger. C'est à Niamey au Niger que s'est poursuivi le premier tour qualificatif pour la basketball africain ligue 2023 en ce qui concerne le groupe A. S'y sont donc retrouvés les Ivoriens de l'ABC, les Béninois de l'Elan Coton Sport, les basketteurs du stade malien et l'équipe haute de la compétition, l'AS Nigélec. D'entrée de jeu, les Ivoriens de l'ABC ne cachent pas leurs ambitions. On donnera tout sur le terrain et voilà, peu importe l'équipe qu'on croisera, on fera tout pour gagner. Je ne vais pas avoir affaire à des combattants, mais je vais avoir affaire à des guerriers. On est des personnes en mission, chacun connaît son rôle. Si on part comme des personnes en mission, comme des guerriers, on revient avec la victoire tranquille. Ils enchaînent donc les victoires, 66 à 54 contre le stade malien, 81 à 56 contre l'AS Nigélec, 89 à 56 contre l'Elan Coton Sport, faisant d'eux la première équipe qualifiée pour ce groupe A. Le dernier ticket qualificatif pour ce groupe A s'est donc joué entre le reste des clubs, l'AS Nigélec, l'Elan Coton Sport et le stade malien. Le dernier match du groupe s'est soldé par la victoire du stade malien sur l'AS Nigélec, qualifiant ainsi les Maliens qui ont débuté cette compétition de la pire des manières, par une défaite face aux Ivoiriens. C'était pour nous de tirer les enseignements, voir quels sont les joueurs qu'on possédait après une opposition sur l'UE. Ce qui nous a permis d'avoir une équipe compétitive les uns après les autres pour jouer les deux des matchs. Au soir du 24 octobre 2022, ce sont donc les Ivoiriens de l'ABC et les Maliens du stade malien qui continueront l'aventure vers Abidjan pour l'élite 16 qui se déroulera en novembre 2022. Découvrons à présent le résumé du Cameroun. Le Road to Ball 2023 a démarré du 12 au 14 octobre 2022 à Yaoundé au Cameroun. En ce qui concerne le groupe B, Nova Era de Guinée équatoriale, Espoir Basketball du Gabon et Bangui Sporting Club de la République centrafricaine étaient présents. Les objectifs des clubs engagés étaient les mêmes pour tous. L'objectif pour nous est de se qualifier pour le deuxième tour de cette compétition. On va prendre tous les masques comme une finale pour nous pour aller chercher cette qualification. L'objectif premier, c'est de pouvoir participer à la BL. La BL, c'est une nouvelle compétition qu'il y a en Afrique, bien sûr, depuis trois ans. Et tout le monde rêve d'y participer. Le Bangui Sporting Club s'est imposante de jeu face à Espoir du Gabon par 71 à 49 avec 15 points d'un guépi MVP. Lors de la deuxième journée, les boys de Bangui, sans toutefois trembler, montrent leurs muscles face à Nova Era. Scores finales 60 à 69 avec un Max Kougueré étincelant avec 17 points au compteur. La qualification acquise pour Bangui. La deuxième place se joue entre Nova Era de Guinée équatoriale et Espoir du Gabon. Dans un duel fratricide, le match se termine par une victoire de Nova Era de Guinée équatoriale par un score de 66 à 64. Au finish, le groupe B, basé en Afrique centrale, enverra donc Bangui Sporting Club de République centrafricaine et Nueva Era de Guinée équatoriale en Elite 16 à Abidjan en Côte d'Ivoire. On est là, c'est pour gagner, on est là, c'est pour avancer. Et nous allons peut-être jusqu'au bout, c'est ce que je peux dire. Direction Abidjan pour Bangui Sporting Club et Nueva Era de Guinée équatoriale pour l'Elite 16 où ils tenteront de bouger une place à la Basketball Africa League édition 2023. Prenons notre vol cette fois-ci pour Madagascar. Madagascar était le hôte du tour préliminaire de Road to Ball le 21 au 23 octobre dernier. Si on attendait six équipes, trois équipes ont finalement répondu à l'invitation. L'équipier Kenya, le Jabal Komor et la Kospéine Madagascar. Deux formations sur les trois se qualifieront pour le Elite 16. Kospéine Madagascar et Jabal Komor ouvraient le bal. L'équipe haute semble supérieure, mais Jabal ne lâche rien à l'image de Souley. Le souci réside en défense avec une zone flottante, sanctionnée par l'un des spécialistes en la matière, Livio. L'équipe de la police nationale s'envole au score et se perd mais même quelques friandises avec son jeune prodige Jerry, 17 ans, en fin de match. Victoire facile de la Kospéine, 110 à 58. 24 heures après cette déroute, Jabal Komor est déjà sur le pont pour affronter Kipier de Kenya. Un autre gros morceau et ça s'annonce mal dès le début avec un panier de Wade Lohman. Kipier décide de sauter l'entrée et se délecter avec le plat de résistance. Le match tourne à la démonstration. Victoire facile de Kipier Kenya, 120 à 37. La grande finale donc va se jouer entre Kospéine Madagascar et Kipier Kenya. Les deux équipes étant déjà qualifiées pour le Elite 16 avant même le début du match. C'est l'équipe de la police qui frappe en premier avec Livio. Réponse de Tony Terrell. Le shooter est dans un grand soir. Les visiteurs dominent les débats dans cette première mi-temps grâce à leur puissance dans la raquette. Mais la fatigue se fait sentir. La Kospéine, plus frais physiquement, accélère la cadence dans le quatrième carton pour s'imposer 66 à 60 et terminer premier de cette phase éliminatoire. 45 joueurs et 10 coachs africains ont participé au FIBA Africa Regina Youth Camp qui a eu lieu à Madagascar, suivant quelques éléments importants de ce camp. Madagascar est de nouveau le centre d'un grand événement international avec la réception de la FIBA Africa Youth Camp. 45 des plus grands joueurs et joueuses du continent africain, âgés entre 15 et 17 ans et venant de 19 pays différents, étaient à Antananarive, la capitale, du 11 au 13 octobre dernier. On a amené les jeunes de partout, de l'Afrique. Et on a aussi amené des coachs de la FIBA Africa et de la NBA. On a des coachs qui sont de l'académie, NBA. On a des coachs qui viennent des Etats-Unis. Et ensemble, ils vont vraiment travailler avec les jeunes pendant au moins 3 à 4 jours pour les enseigner les fondamentaux du basketball. Le mot d'ordre est donc pour les coachs et formateurs de la FIBA, le développement rapide. Une course contre la montre a été lancée sur ces 3 jours de camp avec divers ateliers et cliniques pour être le plus efficace possible et avoir un résultat dans les plus brefs délais. Le but du camp, c'est vraiment de donner des outils aux joueurs, aux enfants, de s'améliorer et aussi de donner un savoir-faire au coach afin qu'ils transmettent ce type de travail aux joueurs. Évidemment, pour les joueurs présents, au-delà des activités du camp, il y a aussi le côté scoutinien. Être vu, être observé à part la FIBA, les membres de l'académie NBA Junior, les potentiels grands clubs européens ou NBA. Au-delà de tous les aspects et perspectives d'avenir, les ateliers, le travail, mais également les amitiés et les ambiances avec les jeunes des autres nationalités sont des souvenirs précieux. Les Yof Camps se multipliaient à travers l'Afrique, une initiative pour la détection, mais aussi de rattraper le retard sur les autres continents. Et vraiment, prendre le basket à un autre niveau. Nous pensons qu'il est temps que le basketball et le sport en général en Afrique soient reconnus mondialement et qu'on construit vraiment quelque chose de solide pour que dans le futur, nos enfants et nos grands-enfants continuent de bénéficier. Du 26 septembre au 1er octobre 2022, Daré Salam a accueilli les champions de la zone 5 pour les éliminatoires des clubs champions féminins 2022. La Coupe d'Afrique des clubs champions version féminine reprend de ses droits sur le continent. Après trois ans d'interruption, la compétition regroupant les meilleures équipes de basketball revient au-devant de la scène africaine. Huit formations se sont affrontées du 26 septembre au 1er octobre 2022 en Tanzanie pour déterminer les deux représentants de la zone 5 à la phase finale qui se tiendra à Maputo. Le vainqueur de la zone 5 est Alexandria Sporting Club, une équipe égyptienne ayant déjoué les pronostics depuis le démarrage de la compétition à Daré Salam. Pour se hisser sur le toit de la zone 5, les champions d'Egypte ont dû détrôner un gros adversaire qu'on ne présente plus. Alexandria Sporting Club s'est imposé samedi 1er octobre 2022 en finale face à Kenya Port Authority sous le score de 78 à 67. Ce fut la grosse surprise car Kipié disputait non seulement sa cinquième finale consécutive et le club était tenant du titre. Comme Alexandria, Kenya Port Authority a décroché son ticket qualificatif pour la Coupe d'Afrique des clubs champions d'âme qui se tiendra en 2022. Kipié a perdu une seule rencontre, celle face aux champions de la zone 5. Le Rwanda obtient un bon classement au terme de cette rencontre grâce aux performances de Rwanda Energy Group et l'armée patriotique rwandaise, respectivement troisième et quatrième. La zone 4, qui se tenait au Cameroun, a réuni trois participants, mais l'enjeu était aussi crucial qu'en Tanzanie. Overdose Upstation, une jeune équipe camerounaise s'est emparée du titre de champion de la zone 4. La formation ayant su son banc de touche, Rogène Dassy a achevé le tournoi sous-régional avec un bilan de deux matchs pour autant de victoires. La belle aventure a démarré contre Université de Douala, un adversaire bien connu qui malheureusement n'a pas pu faire le poids face à Overdose. Les étudiantes s'inclinent 49 à 86 au palais polyvalent des sports. Ces Maeka et ses coéquipières remettront ça face à la Caisse nationale de sécurité sociale de République démocratique du Congo. Elles ont remporté le diel grâce à un point d'écart, une victoire qui envoie Overdose sur le toit de la zone 4. La Caisse nationale de sécurité sociale, quant à elle, s'est aussi qualifiée pour la phase finale de la Coupe d'Afrique des clubs champions, prévue au mois de décembre au Mozambique. Elle a été la première formation à s'imposer face à l'université de Douala aux derniers instants du match sur le score de 68 à 66, pourtant mené durant toute la rencontre. Les qualifiés de la zone 4 et 5 sont d'or et déjà connus. Overdose, Op Station, Caisse nationale de sécurité sociale, Alexandria Sporting Club et Kenya Port Authority se retrouvent au Mozambique pour la phase finale de la compétition qui promet des étincelles. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivie et à très bientôt pour un nouveau numéro. Au revoir. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –